Hey yo les mecs c'est p'tit bandit petite vidéo rapide aujourd'hui désolé si je me regarde dans le retour pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo avant un petit moment ceux qui me suivent sur twitter notamment et sur mes potes qui me suivent sur facebook le savent déjà je me suis craché en moto no fake je vais vous montrer les photos mais avant plus important après un crash déjà c'est d'analyser et ça fait deux jours maintenant que je me suis craché et je vous avoue que j'arrête pas hop là on va faire un petit truc sympa un petit fond sympa regarde hop là hop là l'arbre à chat voilà très bien et ça fait deux jours que je me suis craché et en fait j'arrête pas de enfin j'ai pas mal cogité et j'arrive toujours pas à comprendre parce qu'en fait je me suis craché c'était dans un rond-point la route était sèche mon pneu était en bon état il n'y avait pas de la route était sèche propre il faisait beau j'ai pas pris trop d'angle j'allais pas comme un porc la personne qui était derrière moi quand je suis tombé m'a dit qu'elle comprenait pas non plus parce que je roulais pas fort sachant que le rond-point d'avant j'avais arsouillé un peu plus fort dans ce qu'on point j'ai fait une prise d'angle à peu près de 45 degrés dans le rond-point précédent j'avais les pneus chauds parce que ça faisait une heure que je roulais j'étais quasiment arrivé à destination alors est ce que j'ai rebaissé un peu mon attention avec le fait que je sois quasiment arrivé je ne sais pas jour est-il que bah écoutez j'ai glissé la moto j'espère de ce que j'ai vu là elle est pas elle est pas chez moi elle est stockée chez des amis chez qui j'allais quand je me suis planté la moto va pas trop mal on verra ce que ça donne que ça donne ultérieurement mais voilà j'ai une ou deux vidéos que je peux monter encore pour faire un peu de contenu faut juste que je prenne le temps de le faire mais après bah je sais pas combien de temps je vais mettre pour remettre la moto en état et donc avant de vous montrer les photos du crash je vais vous montrer mon l'équipement que j'avais au moment de la chute parce que c'est important de bien voir et donc voilà nous voici donc l'équipement que je portais au moment de ma chute donc mon blouson furigan qui est tout neuf enfin tout neuf qu'à quelques mois à peine un blouson de mot un pantalon de moto course de marque course avec dedans vous voyez ici en dessous il y a renfort kevlar et dans lequel j'avais glissé parce que c'est prévu pour les renforts de hanches en des trois autres mon pantalon furigan d'hiver et hop là on les voit aussi les renforts de de genoux les gants toujours les mêmes gants les gants d'été bon ils sont un peu usés avec le temps mais surtout au niveau de la main gauche ils sont usés surtout au niveau de la main gauche vous allez voir ça un peu un peu gratté le sol et heureusement que j'avais les alors on va regarder et ça fait du bruit le parquet c'est génial alors vous voyez le gant là il est usé déjà été pas mal usé mais en gros toute cette partie là ça c'est le goudron qui l'a effrité ici un petit peu je sais pas si on va bien voir ici au bout de mon doigt là c'est pareil c'est le goudron goudron qui l'a gratté et c'est sur l'endroit alors attendez ce que je sais plus c'est sûr celui là c'est lequel des deux six et celui à regarder le plus impressionnant c'est ça là 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 vous voyez c'est fissure enfin c'est pas fissuré mais c'est coupé voilà le gant s'est coupé en frottant sur le goudron alors que je devais être à je devais être à 30 40 et c'est coupé genre bien c'est à dire que si j'arrive à le faire une main attendez on est plus assez près vous et moi voilà là vous voyez on voit ma peau donc ça et moi j'ai rien c'est vraiment le gant qui a pris mais c'est pas passé loin pour que je prenne je ramasse donc merci les petits gants les petits gants d'art donc le blouson qui a bien fait son taf parce qu'en fait je suis tombé vers l'avant j'ai perdu l'arrière je roulais j'ai perdu l'arrière et elle est partie en glisse comme ça sur le côté gauche et donc moi j'ai glissé j'ai le genou qu'a tapé le genou droit qu'a tapé et ensuite je me suis retrouvé sur le ventre donc en glissant sur le ventre donc il y a un petit accro dans le blouson ici ici là on voit que ça a frotté ici aussi ici voilà on voit bien après au niveau des coudes de ce que j'ai vu voyez on voit que ça on voit que ça a frotté mais le blouson est pas attaqué là c'est un tout petit peu voilà au niveau de la jointure la jointure ici c'est un petit peu attaqué mais ça va et ici l'autre coude il y a rien rien du tout et donc le pantalon donc là déjà on voit le genou à frotter un peu et ici vous voyez ici ça frottait un peu aussi donc voilà les mecs c'est tout ce que j'ai moi je suis pas blessé j'ai juste eu un peu mal au dos parce que voilà c'est une chute je me relever vite et je pense que c'est en me relevant vite que j'ai me suis fait un peu mal au dos heureusement heureusement j'ai rien donc du coup les gars d'où j'arrive pas enlever le gant à une main donc on va le garder pour la fin de la vidéo d'où les gars l'importance de s'équiper c'est hyper important déconnez pas avec l'équipement sans déconner rigolez pas avec ça c'est hyper important la preuve vous voyez même un jean mais un jean moto donc maintenant je vais vous balancer enfin elles sont en train de tourner les photos de l'état de la moto je le truc qui fait le plus peur honnêtement si j'ai une petite fuite d'huile sur un carter moteur donc c'est le seul truc qui fait peur autrement la moto le cadre a pas l'air tordu quand je les ramener chez mes amis j'ai roulé j'ai accéléré alors l'embrayage ciré un peu donc c'est ce que c'est parce que le guidon est tordu je sais pas mais autrement elle roulait j'ai enlevé les mains pour voir s'il y avait un déséquilibre au niveau du cadre ou quoi le châssis n'a pas l'air tordu donc écoutez on verra bien n'hésitez pas vous me suivez suivez moi sur twitter et et puis je vous donnerai un peu les infos où ça en est donc sur ce le setup le petit setup où ça geek pas mal sur les lives de puma notamment venez nous rejoindre lpg ça sera en description aussi et puis merci à pume pour le petit le petit tour de coup sw motex son sponsor qui est plutôt soin et voyez comment il est remonté là il est remonté jusque derrière ma tête c'est encore de la marche donc il est super pour l'avoir testé en condition il tient bien donc écoutez les mecs avec le gant qu'est on peut trouver là là on le revoit encore regardé le trou on voit ma peau imaginez ceux qui mettent pas de gants voilà voyez l'entaille si j'avais pas de gants c'était ma peau donc les mecs qui mettent pas de gants je n'arrive pas à comprendre donc voilà les mecs prenez seconde vous roulez bien roulez équipé toujours même si c'est un équipement été à oui niveau chaussures j'avais des chaussures en cuir montante pas de chaussures moto mais genre style rangers donc ça tient largement pour une chute comme ça en tout cas donc les mecs équipez vous faites attention à vous surtout avec les beaux jours et puis ride safe peace et puis Sous-titrage ST' 501